Pour ou contre le projet de modification de la Constitution et un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Kondé, à Kindia, déjà huit personnes de la branche locale du Front National pour la Défense de la Constitution sont condamnées pour s'être opposées à ce projet. A bon fini, cette semaine, des citoyens ont manifesté contre le délestage du courant électrique et le manque d'eau dans les quartiers. Des jeunes, des femmes ont explosé de colère après que leur manifestation ait été réprimée. Pour eux, pas question d'un troisième mandat. Regardez. Aujourd'hui matin, son il est venu, il m'a frappé jusqu'à la maison. Il a pris mon enfant, il est parti, mon enfant a s'y rété. Aujourd'hui, il va me tuer aujourd'hui. Si Alpha Kondé n'a pas parlé, il va parler, il va tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, le courant est pénible. Nous sommes dans la rue parce que nous avons eu la tort. Trop de souffrance dans notre pays. Voici l'herbal. Trop de souffrance dans notre pays. Nous avons eu trop de souffrance, trop de tort. C'est dans ce cas où nous nous sommes manifestés aujourd'hui pour créer des bagarres et pour jeter des cailloux. Pour que nous avons eu la paix dans notre pays. C'est dans ce cas où nous sommes manifestés. Pas de courant dans notre pays. Je n'ai pas eu l'herbal. Non, je n'ai pas eu l'herbal. Qu'ononsieur est bien ? Donne-moi unκι. Donne-moi unκι. Je n'ai pas crazy. Combien? Donc, nous venons, on n'est pas ça. C'est dans le pays des trois-metages. Je n'en ai pas le choix. Non, non, non. Un peu plus tôt à la cimenterie, Buna Keita sont partis exprimer leur soutien au RPG arc-en-ciel et le président Alpha Kondé. Il va nous présenter d'abord les membres de sa délégation. Premièrement, vous avez le parti, le président du parti, Réotra, qui est là, qui représente la COPAM. Vous avez M. Buaté. Buaté c'est mon cœur, il est le président du parti. Vous avez L. H. Keita, le conseiller principal de L. H. Buna Keita, à ma côté. Vous avez un maître, je ne l'ai pas vu à ma côté, qui est mon secrétaire général. Il faut que je le présente, que tout le monde le charge. C'est un homme très dynamique. Devant le public, il a dit ceci. Les Français disent Borena Dixine. Mais le Français dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc Alpha Kondé, ce qu'il veut, c'est ce que nous on veut. C'est pour dire que le RGP accompagne les idiots et les actions du président professeur Alpha Kondé. Les idiots, vous avez dit ? Les idiots et les actions du président professeur Alpha Kondé. Les idiots ? Encore les idiots ? Peut-être que vous n'avez pas tort. C'est l'influence du public ? Oui. Je vous propose de passer votre message dans une interview. C'est quoi votre motivation, M. Buna Keita ? Vous savez, bientôt, la Guinée, nous allons se retrouver dans les élections législatives. Il faut que j'appelle toujours les militants de mon parti. En leur disant, nous avons accompagné le président professeur Alpha Kondé en 2010. Et nous n'allons pas quitter derrière. C'est pour raffirmer les idées, les idiots du président professeur Alpha Kondé. C'est les mêmes idées, c'est les mêmes idiots qui sont avec mes militants du RGP Arc-en-Ciel. Les députés guinéens ont tranché non à la polygamie, mais ce n'est pas nouveau ça. On en a déjà parlé ici une fois, je crois. Il n'y avait pas plus intéressant à voter. Alors, ils nous disent que si nous voulons épouser une deuxième femme, il faut que la première donne son avis. La première femme a donc son droit de veto sur son mari. Si la loi est respectée, c'est que j'en doute bien fort. Combien de femmes célibataires, nous, dans nos foyers ? Combien de maîtresses ? D'ailleurs, ce sont-elles les plus heureuses. Vous savez de quoi je parle. Les femmes, elles sont solidaires jusqu'à ce qu'on parle de Koyopouz. Vous ne vous entendrez plus jamais. Nous avons interrogé une féministe. Elle donne son avis tranché sur la question. Makissou l'a reçue dans l'interview des Calais. Ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans notre journal. Nous sommes dans l'interview des Calais, cette fois-ci avec Aminata Pilimili Diallo. Vous la connaissez certainement sur les réseaux sociaux. Elle et moi, nous allons aborder la question de la polygamie, cette modification du Code civil guinéen par l'Assemblée nationale. Il s'agit bien entendu désormais de l'aval de la femme, la toute première, pour que monsieur se procure d'une deuxième. Pourquoi vous riez ? Dès à présent, pourquoi elle rit déjà ? La façon dont tu es en train d'une deuxième, c'est pour cela que j'ai ri. Alors, on veut connaître votre avis. Bien sûr, sur cette affaire de polygamie. Voilà, avant c'était, on dit que ce n'était pas interdit, même si, voilà, la disposition parlait d'autre chose. Non, avant c'était interdit. La polygamie était interdite dans la loi guinéenne, mais ça se passait. Et c'est comme dans tous les pays où il y a des musulmans, peut-être. Mais maintenant, cette loi qui a été votée hier, elle donne deux choix. Soit vous choisissez d'être monogame ou polygame. Donc, elle n'a pas interdit la polygamie. Cette loi-là n'a pas interdit la polygamie. C'est au couple de choisir, mais à la femme de donner son aval. Avant, on ne donnait pas la parole à la femme. La femme n'avait pas sa décision, n'avait pas son mot. Là, si je comprends bien, vous pensez plutôt que la femme a eu maintenant son droit dans le foyer ? Oui, son droit, ce qu'on appelle le droit à la parole. Et c'est ce que nous, féministes, c'est notre combat, que les femmes aient leur droit. Parce que la femme a droit à la parole dans son foyer. C'est son foyer, c'est son couple, c'est son mari. Elle a droit à dire quelque chose, elle a des décisions aussi. Ce n'est pas seulement à l'homme de décider. Donc, si cette loi donne l'opportunité à la femme de décider à ce que son homme prenne une deuxième femme, ou une troisième, ou pas une autre femme, c'est que nous, nous pensons que c'est inavancé pour les femmes. Est-ce que ce n'est pas là où tout est gâté ? Je ne pense pas que tout est gâté. Comment ça ? Parce que là, au moins, on décide. C'est vrai que, peut-être, vous pensez que les femmes ne vont pas accepter. Mais moi, hier, j'ai compris qu'il y a des femmes qui vont l'accepter. Ah bon ? Bien sûr, j'ai vu sur les réseaux sociaux, des femmes qui ont fait des postes, en nous critiquant, nous, les féministes, que nous, nous sommes des féministes occidentales, et nous ne respectons pas les lois et les traditions africaines et religieuses. C'est qu'elles, elles sont prêtes à accepter la polygamie si le mari fait tout pour elles. Donc, ceci dit qu'on estime que vous vous êtes déracinée ? Oui, c'est ça. C'est ça. On estime que nous, nous sommes déracinées, que nous, nous sommes des féministes, que nous, nous nous luttons pour des droits occidentaux. Pourtant, je pense que le féminisme, c'est un combat de société. Par exemple, nous, en Afrique, ici, en Guinée, nous luttons contre les mariages précoces. En Occident, ils ne le font pas, ils ne luttent pas contre l'excision. Ça n'existe même pas. Voilà, donc chaque société a ses réalités, et chaque féminisme a ses réalités et ses combats, et chaque féministe veut ses solutions et a ses problèmes. Donc, si elles nous disent ou ils nous disent que nous, nous nous battons comme les blancs et nous nous suivons des lois des blancs, je ne pense pas que c'est vrai. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le moment de la naissance d'une association des femmes qui protège aussi la polygamie ? Oui, elles ont le droit. D'ailleurs, la loi même leur donne le droit d'être polygames. Les femmes même, on ne parle pas là des hommes, on parle des femmes, la loi leur donne le droit d'accepter ou de ne pas accepter. On nous a donné, nous tous, les Guinéens, la monogamie et la polygamie. A vous de choisir. Si elles sont d'accord de choisir la polygamie en tant que religieuses ou je ne sais pas quoi, elles peuvent prendre la polygamie. J'ai envie de vous poser une question. Attendez, je vais finir. Nous, les féministes, on ne va pas les interdire d'accepter. On ne les interdira jamais. Nous, tout ce que nous voulons, c'est qu'elles aient leur droit dans leur foyer et qu'elles aient le droit à la parole et à la décision. C'est ça, notre combat. Et vous, en tant que féministe, vous pensez que la polygamie doit être complètement éradiquée dans notre société ? Non, non. Je n'ai jamais pensé à ça. Ce que je dis encore, c'est que nous... Est-ce que vous souhaitez avoir une co-épouse, vous ? Moi, en tant que pilimini, pas la féministe, mais en tant que... Non. Je ne veux pas de co-épouse. Pourquoi vous ne voulez pas d'une co-épouse ? Parce que je ne veux pas partager mon mari. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas admettre que mon mari... C'est que vous ne voulez pas. Alors, je ne peux pas. Merci à tous pour ce temps précieux que vous nous avez accordé. Permettez qu'on prenne congé de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos. Wassalam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada